bonjour et bienvenue sur l'insoumission aujourd'hui nous allons parler d'école vous avez sans doute entendu la dernière sortie de monsieur blanquer le ministre de l'éducation nationale qui répond donc aux nombreux enseignants et parents inquiets de la reprise des écoles cette semaine qu'il y a plus de risques à rester chez soi qu'à aller à l'école c'est donc à se demander pourquoi nous avons été confinés pendant deux mois et que ce confinement a commencé précisément par la fermeture des écoles alors cette réaction elle méprise les 70% d'enseignants du premier degré qui s'opposent à la réouverture des écoles dans ces conditions et elle méprise aussi les 59% de parents ayant des enfants scolarisés dans la maternelle ou dans l'élémentaire qui s'opposent à cette réouverture de classe alors ils le font par peur ils ne font pas par plaisir il n'y a pas particulièrement de plaisir chez les enseignants à pratiquer l'enseignement à distance qui dénaturent leur métier leur demande beaucoup de travail contrairement à d'autres ils ne pensent pas que ce soit l'avenir du métier d'enseignant que d'enseigner à distance pareil pour les parents qui parfois jonglent entre le télétravail l'école à la maison et qui n'ont pas forcément l'impression que l'école ne soit pas nécessaire pour leurs enfants bien au contraire qui s'inquiètent pour la scolarité de leurs enfants et pourtant ils ont peur ils ont des raisons d'avoir peur même si monsieur Blanquer dit que tout va bien circuler il n'y a rien à voir évidemment nous rappelons que le conseil scientifique avait lui-même dit qu'il était sceptique sur un déconfinement commençant par la réouverture des écoles on a des médecins qui sont très partagés sur la question de la contamination possible par les enfants et on a aussi vu des cas même s'ils sont rares très inquiétants d'affection chez les petits enfants liés au COVID-19 et puis dans ces écoles qui ont et c'est bien normal accueilli les enfants de soignants pendant le confinement et où monsieur Blanquer dit que tout s'est bien passé et bien non tout ne s'est pas bien passé vous avez une école dans le loiret qui a dû fermer parce que les cinq enseignantes étaient atteintes du COVID vous avez eu 32 cas signalés dans l'académie de Toulouse d'enseignants volontaires contaminés donc cette peur il faut l'entendre elle est légitime dans le contexte actuel alors bien évidemment on nous dit que l'école est importante et bien évidemment qu'on se réjouit de voir que le ministre se préoccupe d'inégalité territoriale de décrochage scolaire il mentionne aussi la pauvreté dans les familles avec la rupture d'accès à la cantine notamment et puis les cas de violences domestiques on est on se réjouit de l'entendre se préoccuper de ce que beaucoup de personnel de l'éducation nationale disent depuis des années tout en disant ce n'est pas l'école qui peut faire face au mieux à toutes ces difficultés de la société nous faisons ce que nous pouvons alors il ya fort à parier que cette réouverture des écoles réouverture déjà progressive et qui ne concerne finalement pas tout le monde ne permettent pas de régler ces problèmes de décrochage scolaire ces problèmes de détresse alimentaire ou de violences dans les familles en revanche cette reprise on le sait elle a des motivations économiques monsieur castex monsieur déconfinement l'a admis lui-même en disant finalement on a commencé par les plus petits parce que ce sont ceux qui ne peuvent pas se garder alors il faut penser à les conditions aux conditions dans lesquelles va se dérouler cette reprise avec des parents qui vont parfois mettre leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils doivent reprendre le travail et qui pourtant les emmèneront la boule au ventre inquiets et ces enfants ils retrouveront des enseignants qui eux aussi pourront avoir la boule au ventre qui chercheront à respecter un protocole dont beaucoup disent déjà qu'ils voient mal comment l'appliquer alors soit serait ce protocole pourra être respecté au mieux mais retrouvera t on les conditions de l'éducation les conditions de l'école ne sera t on pas dans des conditions très particulières où il sera finalement difficile de faire autre chose qu'une forme de garderie très contraignante ou alors ce protocole il ne pourra pas bien être respecté et ce seront des enseignants qui vivront avec l'angoisse que les enfants se contaminent entre eux d'être eux mêmes contaminés de participer à la contamination dans les familles pensons à aux conditions de cette reprise pour les élèves eux mêmes pour les petits enfants qui vont retrouver une école qui n'est pas leur école familière qui est une école avec de nouvelles règles de nouveaux protocoles avec des lieux aseptisés avec l'impossibilité d'avoir des interactions avec le maître la maîtresse avec leurs amis parfois même ce ne sera pas leur maître ou leur maîtresse qu'ils retrouveront et ce ne seront pas non plus leurs amis alors était-il bien nécessaire étant donné les conditions que l'on peut regretter dans lesquelles le virus circule encore l'époque de l'année à laquelle nous sommes était-ce nécessaire de réouvrir là les écoles de s'arc-bouter sur le fait qu'il fallait que chaque enfant ait une expérience d'école avant l'été si c'est des expériences dans des conditions qui finalement ne seront ni éducatives ni épanouissantes pour les enfants pourquoi ne pas prendre le temps qui nous sépare de la rentrée de septembre pour réfléchir pour réfléchir à cette école qui serait adaptée adaptée d'abord à la circulation d'un virus qui pourrait encore être là des écoles une école avec évidemment des protocoles des conditions sanitaires mais une école adaptée aussi à la situation qu'auront vécu tous les enfants de confinement qui permettrait le rattrapage éducatif qui permettrait aussi de faire face aux traumatismes psychologiques que les enfants auront vécu avec le confinement à leur inquiétude à l'égard de la situation sanitaire et alors aussi leurs difficultés scolaires nous aurions le temps de réfléchir à cette rentrée avec l'ensemble de la communauté éducative que ce soit les enseignants les enseignantes mais aussi les parents les personnels administratifs et ce serait aussi l'occasion du coup de s'en prendre au premier projet que l'on a de rentrée qui sont ceux de nouvelles fermetures de classes et de postes parce qu'il faut croire que finalement la distanciation sociale n'est pas un impératif supérieur à celui des économies qui continuent d'être faites dans l'éducation nationale et qui vont contribuer à toujours entasser plus les enfants au moment même où l'on se rend compte de l'importance qu'il y aurait à des petits groupes réduits alors prenons le temps de cette réflexion si vous voulez l'amener avec nous réfléchir à ce que serait plus largement une école de l'égalité et de l'émancipation je vous renvoie aux propositions de la france insoumise dans son programme l'avenir en commun et plus particulièrement à son livret destiné à traiter des questions d'école voilà et puis si vous voulez continuer à suivre nos analyses et nos propositions à la france insoumise vous pouvez vous abonner à l'insoumission à bientôt